Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le système de sécurité collective mondiale était confronté à des défis sans précédent et que toutes les parties devraient chercher des moyens d'éviter les guerres mondiales et de bâtir la paix. Le représentant permanent de la Chine à l'ONU, Zhang Jun, a déclaré que respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale était la règle d'or pour les échanges entre les pays. Il a aussi appelé les nations à tirer les leçons des guerres passées. Les expériences de pays comme l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak nous servent de rappel qu'interférer dans les affaires internes d'autres pays sous les prétextes de la lutte contre le terrorisme, de la démocratie et des droits de l'homme ne causera pas seulement d'énormes pertes et douleurs aux pays concernés, mais nuera aussi à la démocratie, aux droits de l'homme, aux libertés et aux autres valeurs communes partagées par les humains. Cela ne produira rien de bien, mais nuera plutôt à la réalisation de la sécurité commune.